Chut ! A partir de maintenant, vous devez arrêter de parler pendant une année entière. Oui, d'accord. En fait, on se sert tellement de notre voix que ça devient une habitude. Comment vous feriez si d'un coup, vous ne pouviez plus parler du tout ? Alors, approchez-vous mes carpes miroirs, je vais vous montrer les conséquences si vous restez mieux pendant 365 jours d'affilée. D'ailleurs, on va voir pourquoi certaines personnes ne peuvent plus parler du jour au lendemain, quel point c'est un handicap, des problématiques dans la vie de tous les jours de ne pas parler, et quelles sont les répercussions sur notre cerveau, et même les dangers potentiels. Eh bien, pour le savoir, on commence par une première journée en silence. Alors, vous connaissez forcément Gandhi, c'est cet homme politique indien célèbre. D'ailleurs, c'est grâce à lui et à sa méthode de non-violence que l'Inde est devenue un pays indépendant. Mais est-ce que vous saviez que chaque semaine, Gandhi passait une journée sans parler ? Parce que d'après lui, ça lui permettait de trouver une forme de paix intérieure. Et là, il se trouve que c'est le défi que notre cobaye va devoir relever, mais lui pendant 365 jours, donc non-stop. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous feriez en dernier avant de ne plus pouvoir parler ? Parce que de son côté, notre cobaye, Gustave, voudrait voyager et parler un maximum de langues différentes. Et il se trouve qu'en réfléchissant, il a trouvé un moyen super efficace pour ça, et ce serait d'installer l'application Babel pour apprendre plein de langues étrangères. Et il se trouve qu'en plus sur cette appli, il y a plus de 60 000 cours sur plein de sujets pour apprendre les bases, voyager, travailler, vivre à l'étranger, sur la culture, bref, il y en a tellement. Alors là, pour commencer, en plus, vous voyez que Gustave voudrait s'améliorer en anglais. Là, il a le choix entre plein de méthodes d'apprentissage sur l'application, avec des cours interactifs, des podcasts, des histoires, des jeux... Pourquoi j'ai pas cette application, moi ? Ensuite, là, notre cobaye, Gustave, voudrait aller au soleil. Et ça tombe bien, puisqu'il pourra apprendre l'espagnol ou même le portugais. Et en plus, le fait d'apprendre une langue est facilité grâce à une technologie qui a été développée scientifiquement par Babel. Wow ! Parce que l'application utilise la reconnaissance vocale pour vous aider à mieux prononcer. En plus, elle vous entraîne à répéter votre vocabulaire de façon personnalisée. En tout cas, très clairement, quand on aime bien voyager, comme moi, et qu'on a envie d'apprendre les langues avant de se rendre dans le pays, même si c'est pas pour devenir bilingue, en fait, le fait d'avoir un vocabulaire et connaître quelques centaines ou des milliers de mots, ça fait partie de l'aventure, quoi. Et là, notre cobaye continue son petit voyage en Italie. Il commence à apprendre des phrases en italien, qu'il peut utiliser en conditions réelles, donc top. Par exemple, commander une pizza, basique, hein, mais ça marche. Buon appetito ragazzo ! En plus, l'avantage, c'est qu'avec Babel, vous choisissez votre propre rythme d'apprentissage, vous pouvez suivre des cours en petits groupes, avoir des feedbacks en direct, etc. En tout cas, vous pouvez vous faire plaisir, parce qu'avec Babel, il y a près de 14 langues différentes. En tout cas, Babel, c'est déjà près de 15 millions d'abonnements, et avec le lien en description, vous pouvez avoir 50% de réduction sur l'abonnement à vie. Ça peut donc valoir le coup. En tout cas, pensez maintenant à notre cobaye, Gustave, qui va devoir se taire pendant près d'un an. En tout cas, sachez-le, mais aujourd'hui, de plus en plus de personnes se mettent à pratiquer le silence dans le monde entier. Par exemple, une certaine Nina Coombs et sa famille, parce que chaque année, ils font le jeu de silence pour Thanksgiving, au lieu de faire la fête comme tout le monde. Donc là, pour eux, les règles sont simples, pas le droit de parler, pas de télé, pas de smartphone, ni même de livre. Même si Nina raconte que quand elle était petite, elle chuchotait avec sa sœur le soir en secret. En même temps, c'est quand même assez contre-intuitif de ne pas parler. On parle tellement que du coup, même quand on s'arrête de parler, notre cerveau continue à parler. Bah ouais, tu dois avoir genre des hallucinations et tout. Et même, j'ose le dire, parler, c'est une sorte de super pouvoir. Il suffit de parler, de prononcer des mots pour faire du mal à quelqu'un, pour lui faire du bien, pour le faire rire. Vous pouvez même faire bouger des objets à distance, comme la force dans Star Wars. Il suffit d'être à table et de dire, tu peux m'amener le sel, s'il te plaît ? Et hop, vous ne touchez pas le sel, il vient jusqu'à vous. Après, il y a plein d'autres raisons qui peuvent conduire les gens à ne pas parler. Par exemple, pour se rebeller, comme l'ado Dwayne dans le film Little Miss Sunshine. En fait, lui, il avait fait vœu de silence pour qu'on lui fiche la paix. Et donc, on le voit, il ne communique qu'en hochant la tête ou en écrivant sur un bloc-note. Et d'ailleurs, aux Etats-Unis, il y a carrément un jour du silence chaque année autour d'avril. Et ça, depuis 1996. Et là, le but, c'est de représenter le silence des personnes LGBT+, qui sont victimes d'harcèlement. Donc, le fait de ne pas parler, ça peut être politique. Mais c'est aussi une pratique qu'on retrouve dans le développement personnel. Par exemple, en 2017, la journaliste Lise Famelard a tenté l'expérience. Et elle s'est forcée de ne plus parler pendant 5 jours. Bref, au début, Lise découvre qu'il faut quand même faire des gros efforts pour se retenir de parler. Et surtout, que ce n'est pas pratique. Il faut qu'elle apprenne à communiquer autrement. D'ailleurs, on verra plus tard les difficultés qu'elle a pu rencontrer. Parce que parfois, ça peut être aussi une bonne surprise. Comme là, pour l'américain John Francis. Parce que lui, la veille de ses 27 ans, John lit Le Hobbit de Tolkien. Et là, il a alors une idée. Il se trouve que dans le bouquin, lorsque les Hobbits fêtent leurs anniversaires, ils n'attendent pas de cadeau, ils en donnent. Et il se trouve que comme John est un grand bavard, il décide que son cadeau, ce sera d'arrêter de parler. Et donc, il reste silencieux toute la journée de son anniversaire. Et là, ça va changer sa life. Les gens avaient beaucoup de choses à dire. Et à leur grande surprise et pour leur plus grand plaisir, je me contentais de les écouter. Pour moi, c'était une révélation. C'était peut-être la première fois que j'écoutais vraiment les autres. Avant, je pensais déjà à ce que j'allais répondre, à comment dire qu'ils avaient tort et que j'avais raison. Et j'ai réalisé que maintenant que j'écoutais, je pouvais peut-être apprendre quelque chose. Là, à partir de là, John, il décide de se taire plus que prévu pour voir ce qu'il pourrait découvrir de plus, quoi. Je ne vous gâche pas la surprise, vous découvrirez justement l'étrouvaille folle qu'il a pu faire à partir de ça, après. Parce qu'en attendant, nous, on va découvrir les conséquences de ne pas parler après dix jours. Bon, écoutez, si le développement personnel vous intéresse, vous connaissez peut-être le vipassana. En fait, ça, c'est le nom de la méthode de méditation qui repose beaucoup sur le silence. Et c'est tout simple, vous passez dix jours dans un centre et sans aucun contact avec l'extérieur. À 4h du matin, un gong réveille tous les participants. Là, une méditation commence directement dans le silence complet. Et d'ailleurs, là-bas, on parle même de noble silence. Parce qu'en plus de l'interdiction de parler, il y a aussi l'interdiction de lire et d'écrire. Et vous ne devez jamais regarder quelqu'un dans les yeux. Et chaque journée se compose globalement de longues heures de méditation jusqu'à 21h. Entrecoupées, donc, de pauses de repas, il y a un peu un délire, un peu prison, mais sympa. Sympa, quoi, hein. En fait, la plupart des témoignages qui font le vipassana sont assez positifs. Par exemple, l'ultubeur Cyrus North, que je salue, l'a fait deux fois et raconte que ça lui a été très utile. Une autre personne, une étudiante française, l'avait fait et elle s'était sentie comme soulagée d'un poids. exister avec insouciance et sans réfléchir à ce qu'elle doit dire. En vérité, hein, dix jours de silence avec le vipassana, c'est pas adapté à tout le monde. Il y a pas mal de personnes qui abandonnent même avant la fin. En tout cas, là, si on revient à notre cobaye Gustave, son défi est quand même moins strict que le vipassana. Beaucoup, il est pas obligé de méditer, il peut regarder les autres, faire des signes et même lire, écrire, etc. Mais même comme ça, même s'il fait pas le vipassana, lui, bah, il trouve quand même le temps assez long. C'est ce que disait, par exemple, Nina Coombs, donc l'américaine qui faisait le Thanksgiving en silence chaque année. Au début, en fait, tout devient super long pour elle et pour sa famille. Il passe de longues minutes à faire des gestes pour essayer de communiquer la moindre info. C'est lent, c'est fastidieux, c'est frustrant, quoi. Mais après plusieurs jours comme ça, sans parler, ça commence à se fluidifier et à trouver une autre forme de communication. Et du coup, pour elle, ça lui a appris petit à petit à devenir très patiente. En fait, elle voit ça un petit peu comme une sorte de désintoxication mentale. Sa mémoire devient plus précise, ses pensées et ses rêves deviennent plus clairs, plus vifs, quoi. D'ailleurs, les premiers jours sans parler sont fort difficiles. C'est même très probable que vous craquiez et que vous prononciez quelques mots involontairement. Par exemple, c'est quand même compliqué de retenir un juron. Merde ! Merde ! Et ça, c'est justement ça qui est arrivé à Liz, femme l'art, pendant son défi de tenir 5 jours sans parler. Bon, après, elle ne s'était pas cognée, elle avait juste explosé de rire en regardant une série. Mais bon, quand même, pour dire que ce n'est pas simple de fermer sa bouche. Et ce n'est pas non plus très naturel, en fait, de ne pas parler. C'est quand même un outil qu'on utilise tout le temps. En tout cas, bref, les jours d'après, Liz avait l'impression que sa gorge s'emplâtrait pour la cité. Un peu comme si elle s'encrassait à l'image d'une machine qu'on n'utilise pas souvent. Et elle ressent alors une très forte envie de chanter ou d'extérioriser, de gueuler, quoi. Et derrière, même quand ses collègues se mettent à parler, elle est jalouse de ne pas pouvoir le faire. Mais en tout cas, ça, ça ne semblait pas déranger John Francis, donc l'Américain qui avait arrêté de parler le jour de ses 27 ans. Et en fait, selon lui, c'était plutôt les autres que ça dérangeait. En tout cas, pendant plusieurs semaines, John réfléchit au tout premier mot qu'il va dire quand il va reparler. Et puis, de fil en aiguille, à force de réfléchir, elle dit, je vais continuer à ne pas parler pendant au moins un an. Et une fois qu'il a pris cette décision, il se sent plus détendu. Et c'est vrai que pour l'instant, en tout cas pour lui, il y a surtout des effets positifs. Mais à partir d'un mois sans parler, là, les problèmes vont commencer. Quand on ne parle pas, vous fermez votre bouche et tout, c'est quand même plus simple si vous restez enfermé chez vous. Parce que bon, sans la parole, les relations sociales, c'est complicado. Et ça, ce petit problème-là, justement, c'est ce qu'a vécu un certain Pierre à 51 ans. En fait, il a fait un AVC et ça a endommagé la partie de son cerveau qui est responsable de la parole. Et quand il s'est réveillé, un médecin lui a montré un stylo et lui a demandé de nommer l'objet. Mais Pierre a été incapable de répondre. En fait, il avait un trou, il ne se souvenait plus du mot, quoi. En tout cas, son entourage, il n'a pas compris ce qui lui était arrivé et il n'a pas pu accepter sa situation, notamment son jeune fils. Comme Pierre, lui, n'arrivait plus à parler, son fils croyait qu'il n'était plus capable de réfléchir non plus. Et il faudra alors attendre pour lui un an pour qu'il comprenne que ce n'était pas si grave que ça. Mais les problèmes de relations sociales peuvent aller encore plus loin. Par exemple, Marie McReady, une Australienne, peut clairement en témoigner parce qu'elle, après qu'elle s'est soit tapée une grosse bronchite, elle a mystérieusement perdu sa voix à 13 ans. J'étais terrorisée. Les médecins n'arrivaient pas à comprendre d'où venait le problème. Alors je suis restée comme ça. C'était un vrai handicap. À l'école, les autres élèves m'ont mis à l'écart, plus personne ne venait me parler. J'étais dans une école catholique où des prêtres faisaient cours. Un jour, l'un des prêtres m'a dit mot pour mot que ma perte de voix était l'œuvre du diable. Ça va vraiment pas bien pour elle. Marie est déscolorisée à 15 ans car en fait, l'école n'arrive pas à s'adapter à son problème. Mais c'est super grave. Mais elle, elle ne se laisse pas abattre et elle va dans une agence d'intérim pour commencer à bosser. Sauf que la réaction des conseillers est lunaire. En fait, ils lui disent que sa seule chance est de vite se marier parce qu'elle ne pourra en fait jamais bosser. Donc pour elle, après s'être fait rejeter de l'école et ensuite par le monde du travail, c'est le toupet. Heureusement, Marie insiste et elle finit quand même par trouver son job et plus tard, elle va même récupérer la parole d'un coup. D'ailleurs, l'explication est totalement improbable mais je vous le réserve à la fin. En tout cas, pour elle, c'était pas un problème de mutisme sélectif. Le mutisme sélectif, c'est une sorte de phobie de parler ou un trouble anxieux. Et donc, il y en a, ils osent même plus parler, notamment dans certaines situations. Ou alors face à d'autres personnes ou quand elles sont paralysées. Comme par exemple cette dame. De mes 4 à mes 17 ans, je parlais qu'à mes parents et même avec le reste de la famille. D'ailleurs, les gens le prenaient très mal. Pour eux, ce n'est pas que je ne pouvais pas parler mais que je ne voulais pas. On me traitait de petite fille égoïste et hautaine. Des adultes ont même déjà refusé de me donner à manger pour me forcer à parler. Évidemment, ça a fait campirer les choses. Heureusement, les autres ne sont pas toujours aussi cruelles. Par exemple, Lise Famelard a plutôt remarqué l'inverse. Parce que pendant son défi où elle se forçait à ne pas parler, les gens étaient plus sympas avec elle. On lui demandait si ça va, on lui souhaitait bon courage. En même temps, elle passait son temps à sourire, quoi. Comme elle ne pouvait pas parler, c'était son moyen à elle de dire bonjour, merci, etc. Mais bon, ça ne l'a quand même pas empêché de vivre certaines situations un peu gênantes. Par exemple, à la caisse, quand elle ne pouvait pas dire merci ni répondre aux questions. Avec ses proches, il y avait parfois un peu de la moquerie, quoi. Ou alors de l'insistance. Bah dis donc, Lise, tu ne dis pas bonjour ? Hé, t'as mangé ta langue ? Clairement, l'expression qui énerve le plus les gens qui ne peuvent pas parler, c'est qui ne dit mot consent. Ah bah oui, parce que là, au fur et à mesure des jours, après les premières galères, vous commencez par trouver des alternatives, d'autres stratégies pour vous exprimer, quoi. Par exemple, avec le regard, ou alors en écrivant sur du papier, ou alors sur son téléphone, ou avec des gestes, ou avec la tête. Et vous pouvez même essayer d'apprendre la langue des signes comme notre cobaye Gustave. En tout cas, Lise s'est quand même bien rendu compte que ne pas pouvoir parler, ça prend beaucoup de temps pour exprimer des trucs même super simples. Par exemple, expliquer une information ou alors demander un service. Quand il n'y a pas l'objet que vous pouvez pointer du doigt, comment vous lui faites comprendre ? Et du coup, elle commençait à s'énerver. D'ailleurs, en parlant de patience, eh bien, il en faudra pour pouvoir tenir six mois sans parler. Parce qu'après plus de 181 jours de silence, il y a deux catégories de personnes totalement opposées. La première option, vous arrivez à bien vous débrouiller sans la parole et vous kiffez. Exactement comme John Francis. Et pour lui, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'est dit au bout d'un mois, si je continuais l'aventure. En fait, ça lui va tellement bien de ne pas parler qu'il fait même plus de projets que quand il parlait. Par exemple, un jour, il décide de partir voyager à pied à travers l'Amérique, toujours sans parler. Et en plus, il apporte quasiment rien à part un banjo qui l'aide à créer du lien avec les gens qu'il rencontre. Et d'ailleurs, à un moment, il décide même de s'arrêter pour étudier. Et du coup, il se met à écouter des profs, les autres élèves. Il va mimer des explications, il écrit au tableau, il montre des dessins au rétro proche. Et résultat, il réussit quand même à passer son premier diplôme. Puis un deuxième, puis un troisième. Il s'arrête plus John. Wow ! Et il termine même avec un doctorat en études environnementales sans avoir ouvert sa bouche une seule fois. Ça, c'est sympa, mais tout le monde n'est pas dans son cas-là. Parce qu'à l'inverse, il y a d'autres personnes, ça les frustre tellement de ne pas pouvoir parler qu'ils vont se refermer petit à petit sur eux-mêmes. Donc, ils ont alors peur de sortir, d'avoir un problème, de ne pas arriver à se faire comprendre. Après, dans les gens qui sont isolés, c'est pas toujours mauvais. Par exemple, ceux qui ont fait la retraite Vipassana à ne pas parler pendant 10 jours, ils sont isolés également. Mais ils l'ont choisi. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui pensent que les moines ne parlent pas jusqu'à la fin de leur vie. C'est pas vrai. Quand ils ont fait vœux de silence, ils ont quand même droit de parler dans certains contextes. Ou alors, ils ont fait vœux de silence pendant des durées déterminées, genre 6 mois. D'ailleurs, en 2016, ça avait donné une situation plutôt amusante. Parce qu'il y avait deux religieuses bouddhistes de plus de 80 ans qui avaient fait le vœu de silence absolu pour 3 mois. Sauf qu'en plein milieu, des hommes en cagoule avec des couteaux sont entrés par effraction. de témoignages. Et du coup, les religieuses ont été obligées de rompre leur vœu de silence pour raconter ce qui s'était passé. C'était pour la bonne cause, j'imagine. Mais après, il n'y a pas que les religieux ou alors les gens qui font le vipassana et qui évitent le contact avec les autres. Par exemple, Sylvain Tesson, un auteur français qui a passé 6 mois dans une cabane en Sibérie, lui, il était isolé. Du coup, de base, il cherchait juste la solitude. Pourtant, il s'est rendu compte qu'il avait quand même besoin de parler. Et du coup, Sylvain écrivait tous les jours, il parlait au chien qu'il avait adopté et il se parlait même tout seul. Rien ne vaut la solitude mais pour être parfaitement heureux, il me manque quelqu'un à qui l'expliquer. J'essaye d'identifier chacun des oiseaux qui viennent me voir. C'est comme reconnaître les stars dans la rue grâce au journoi People. Au lieu de « Oh, mais c'est Madonna ! » On s'exclame « Ciel ! » Une grue cendrée ! Et d'ailleurs, c'est pas étonnant. En fait, plusieurs études ont même montré des effets positifs à parler tout seul. Par exemple, ne réfléchir, mémoriser des infos, mieux jurer ses émotions, augmenter sa concentration, sa motivation, même se sentir moins seul. Bref, il n'y a pas de mal à parler tout seul finalement. Croyez-en mon expérience, je me porte très bien. Très très bien ! Non mais j'en doute pas, non non mais... En même temps, là on n'est qu'à 6 mois sur les 12, donc notre cerveau va chercher à compenser. Et donc, vous allez vous mettre à parler beaucoup plus dans votre tête comme notre cobaye. Vous risquez même de parler dans votre sommeil ou même de rêver que vous parlez comme Lise Famelard vers la fin de son défi à rater son défi en discutant avec des gens. C'est à moindre à quel point son esprit avait vraiment envie de parler. Mais bon, après 6 mois, là vous commencez à trouver votre rythme. Soit vous êtes à l'aise, soit vous évitez le contact avec les autres. Mais bon, dans tous les cas, ça reste quand même une grosse contrainte qui chamboule toutes vos habitudes. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'au moment de parler à nouveau, vous aurez encore des surprises. Au bout de 365 jours, est-ce que vous pouvez quand même garder votre métier si vous ne parlez pas ? Eh bien, probablement non, car la plupart des emplois ne sont pas adaptés. Heureusement, il y a quand même des jobs où le fait de ne pas parler, c'est possible. Mais ça va être très très limité. Par exemple, jardinier, programmeur, ouvrier. Ou alors, vous pouvez faire comme Marie, vous savez, l'Australienne qui avait perdu sa voix à 13 ans, puisqu'elle était devenue dactylo, donc un métier qui consiste à prendre des notes hyper rapidement. Pour continuer son histoire, un jour, sans raison, elle se met à s'étouffer. En fait, elle a du mal à respirer, elle tousse, et au bout d'un moment, elle finit par cracher un gros amas de sang. Et à l'intérieur, elle trouve une pièce de monnaie. C'est bizarre ça, hein ? Et cette pièce de monnaie, je vous le donne en mille, elle était restée dans ses cordes vocales pendant près de 12 ans, qui tout naturellement l'empêchait de produire du son. En tout cas, personne ne sait comment la pièce était arrivée là. Et là, vous dites, mais attendez, ils n'ont pas fait de radio ? En fait, si, il y a des radios qui ont été faites, sauf que la pièce était prise sous la tranche, ce qui fait que, on la voyait quasiment pas loin. Pour l'occasion, après qu'elle ait récupéré cette pièce, elle l'a fait trouer, elle l'a transformée en bracelet. Ah mais c'est trop mignon ! Alors par contre, je vous le dis, mais après 12 ans sans parler, c'était le bordel du coup, elle avait du mal à prononcer les mots, etc. Donc elle a eu besoin de rééducation pour apprendre à reparler. En fait, au début, elle arrivait à faire des sons et puis petit à petit, à force d'entraînement, elle a pu faire des mots et finalement, des phrases entières. Si de votre côté, vous n'avez pas de pièce dans votre gorge, ce sera quand même plus simple. Mais est-ce qu'après un an, vous en aurez envie ? Eh bien en fait, les gens réagissent de façon assez différente après 10 jours de silence en stage Vipassana. Par exemple, certains reparlent directement, chantent, rigolent, tandis que d'autres vont s'isoler encore un peu. Là, vous voyez, notre cobaye, il se pose plein de questions. Est-ce qu'il d'ailleurs, il est encore capable de parler ? Comment les jeunes vont réagir ? John Francis, il s'est posé ces questions-là. Il se trouve que lui, après 17 ans, il a décidé de réutiliser sa voix. Un hôtel a proposé d'accueillir un petit événement pour moi. J'ai invité mes amis et ma famille. Certains grands médias banjo et j'ai dit « Merci d'être là ». Ma mère a bondi de sa chaise en criant « Alléluia, John y parle ! » Mais comme je n'avais pas entendu ma voix depuis si longtemps, je ne comprenais pas bien d'où elle venait. J'ai regardé derrière moi pour voir qui disait ce que je pensais. J'étais tellement surpris que j'ai commencé à rire. J'ai vu mon père me regarder en se disant « Oui, il est vraiment fou. » L'histoire de John se termine bien et même s'il n'avait pas parlé pendant 17 ans, il a réussi à reparler assez facilement. D'ailleurs, il a été embauché par le gouvernement américain et tous les matins, il reste assis en silence pendant 30 minutes. Enfin, entre nous, moi je pense que ça s'appelle juste un petit déj' mais voilà, après... Tout le monde le fait plus ou moins ouvertement. Après, ça ne se passe pas toujours aussi bien, bien sûr. Le plus difficile d'ailleurs, c'est après un AVC comme par exemple Véronique qui elle en a fait un à 59 ans et il lui a fallu alors près de deux ans de rééducation avec plein de séances par semaine pour pouvoir reparler. Et même après deux ans, sa parole n'était pas nickel nickel quoi. Pareil pour un autre témoignage qui lui avait fait un AVC à 60 ans. Au début, quand il parlait, les sons n'avaient aucun sens. D'ailleurs, même quand il voyait la lune par la fenêtre et qu'il disait lune, c'était pas le mot lune qui sortait par sa bouche mais l'oeuvre, l'urme, le meule, l'ume jusqu'à ce qu'il finisse par tomber sur le banc. Et il a eu besoin de quatre mois de rééducation intensive. Et là, il finissait enfin par se faire comprendre. Et d'ailleurs, il l'a raconté, il y a vraiment des moments assez décourageants. Sa vie a été quand même changée. Heureusement, vous, ça va parce que si comme notre cobaye, vous avez lu, écrit, parlé ce sera bizarrin. Vous allez parler maladroitement comme par exemple John Francis ou même Marie. Vous aurez l'impression que c'est pas votre voix mais quelqu'un derrière vous qui parle. Et puis, assez rapidement quand même, vous pourrez retrouver votre vie d'avant si vous décidez en tout cas de la retrouver. Enfin, voilà la poisse caille. Dites-moi en commentaire, en une phrase, quels sont les premiers mots que vous allez dire après un an sans parler. D'ailleurs, si le fait de parler vous inspire et que vous voulez apprendre d'autres langues, vous pouvez penser à l'application Babbel. Vous avez 50% de réduction d'ailleurs sur l'abonnement à vie. Faites-vous plaisir. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine vidéo. A très très vite.